Une centrale nucléaire, comment ça marche ? Une centrale nucléaire est une unité de production d'électricité. Elle fait partie de la famille des centrales électriques thermiques. En France, 70% de la production d'électricité est d'origine nucléaire. C'est donc la principale filière de production d'électricité, loin devant l'hydraulique, 11 fois plus importante que l'éolien, 30 fois plus que le solaire. Mais au fait, comment ça fonctionne une centrale électrique nucléaire ? Avant tout, une centrale nucléaire, ça ressemble à ça. Vous avez sans doute déjà vu ce type d'installation, notamment les grandes tours d'où s'échappent de grands panaches de fumée blanche. Ces grandes tours ne sont qu'une partie des centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, ce sont principalement trois bâtiments. Un premier bâtiment, le bâtiment réacteur, abrite, comme son nom l'indique, le réacteur nucléaire et les installations en contact avec le combustible nucléaire. Un deuxième bâtiment, la salle des machines, abrite l'équipement nécessaire pour fabriquer l'électricité. Enfin, dernière construction, les plus visibles et symboliques, ce sont les tours aéroréfrigérantes qui représentent la dernière étape de refroidissement. Voilà pour la partie extérieure. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur ? Commençons par le bâtiment réacteur. C'est dans ce bâtiment qu'on trouve les installations nucléaires nécessaires, et notamment le réacteur nucléaire. Dans le réacteur nucléaire se déroule la transformation nucléaire qui produit l'énergie primaire. Sous l'effet de neutrons, un isotope particulier de l'uranium, l'uranium-235, va subir une réaction de fission qui libère de l'énergie, notamment sous forme d'énergie thermique. Cette énergie thermique est récupérée par le circuit primaire. Dans ce circuit primaire, de l'eau liquide circule. Elle est à environ 285 degrés Celsius en entrée et 320 degrés Celsius en sortie de réacteur. Pour qu'elle reste liquide, elle est maintenue sous pression à 155 bar grâce au pressuriseur. 155 bar, c'est 155 fois la pression atmosphérique. C'est également la pression qui règne à 1550 mètres de profondeur dans l'océan. Ce circuit primaire est fermé et cantonné au bâtiment réacteur. Pour extraire l'énergie thermique gagnée par l'eau du circuit primaire après passage dans le réacteur, il y a un deuxième circuit, le circuit secondaire. Dans ce circuit secondaire, de l'eau circule à l'aide de pompe. Elle est réchauffée au contact du circuit primaire. Il n'y a que de l'échange d'énergie entre ces deux circuits, pas d'échange d'eau. Ils sont indépendants l'un de l'autre. Cette eau est vaporisée, c'est-à-dire transformée en vapeur d'eau dans le générateur de vapeur. Puis, la vapeur est ensuite dirigée vers une turbine. La vapeur entraîne cette turbine. Cette dernière est reliée à un alternateur et un ensemble de transformateurs qui produisent de l'électricité. Du courant alternatif, très haute tension, généralement 400 000 volts. La vapeur perd de l'énergie et se condense en eau liquide en circulant autour du condenseur. Elle est à nouveau pompée et circule dans le circuit secondaire. Tout comme le circuit primaire, le circuit secondaire est un circuit fermé. Le condenseur est un élément d'un troisième circuit, le circuit de refroidissement. Ce circuit a donc pour objectif de refroidir l'eau du circuit secondaire. Le condenseur récupère l'énergie thermique de l'eau du circuit secondaire. L'eau du circuit de refroidissement est alors envoyée vers les tours aéro-réfrusurantes. Dans ces tours, l'eau est dispersée sous forme de fines gouttes lèvres. De l'air frais circule à partir du bas. Une partie de l'eau se vaporise et est entraînée par l'air vers l'extérieur par le haut de la tour. C'est ce qui forme le panache blanc. Comme les nuages, ce n'est que de l'air et de l'eau. Une autre partie de l'eau refroidit sous forme liquide et récupérée, puis pompée pour à nouveau circuler dans le circuit de refroidissement. L'alimentation en eau est complétée par un apport provenant soit d'un fleuve ou d'une rivière à proximité, soit de la mer. Voilà grossièrement le fonctionnement d'une centrale nucléaire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un petit pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501